Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis c'est vendredi, on a comme d'habitude du très très lourd, un KVK de dingue qui se poursuit, une disparition de Rock des stores. Pourquoi Rock n'apparaît plus pour certains d'entre vous ? Mais avant cela les amis, comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, super simple, premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Les amis commençons par les events et répondons à cette question, est-ce que le patch va être annoncé bientôt ? Puisqu'il n'y a pas grand chose, c'est un peu la mort, on a le KVK pour beaucoup de royaumes qui vont commencer dès lundi. En attendant on va se consoler avec les champions de l'Olympe bien évidemment et le trésor du Saint-Chevalier. N'oubliez pas le trésor du Saint-Chevalier, c'est dur à dire. C'est ultra important sur le handgame si vous voulez bien vous stuffer. Alors moi j'hésite, j'hésite sur ce que je vais prendre sur le trésor mais je pense quand même me diriger sur soit le pantalon des archers que j'en ai déjà 24, soit un petit pantalon d'infanterie j'en ai que 6. Soit le pantalon d'infanterie il est pas mal du tout sans être oufissime ou sinon je me refais un petit casque, le casque de l'infanterie celui-là j'en ai déjà un mieux. Ou le casque des archers, allez on va partir sur le pantalon, je l'ai déjà en plus ce pantalon. Pantalon de cavalerie, pantalon de cavalerie, pantalon de cavalerie ou casque de cavalerie, attention, attention, attention. Allez on va prendre le casque de cavalerie, il est sympa de toute façon vous le savez quoi que je prenne j'aurai des trucs tout naze, des trucs éclatés au sous-sol vous le savez très bien. Allez on regarde ça pour avoir un bon item bien éclatant, c'est qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai ? Oh bon c'est pas mal, je vais pas me plaindre et je fais mon petit tour, n'oubliez pas il faut aller au coffre des 10 si vous le pouvez, c'est toujours sur tous les events qu'il y a de plus rentable. Là vous aurez un coffre de choix, deux fragments de plan pour un pantalon qui plus est, donc j'irai à 10, on a que 2 jours, n'oubliez pas ce n'est pas 3 jours, 1 jour 18h16min37s, donc ne vous ratez pas des accélérateurs génériques, je les prends aussi, je finirai tous mes tours demain, la balade de Yann vous connaissez, et puis des events classiques. Et grosse nouvelle, j'ai obtenu un slot au MGE classé, je vais pouvoir débloquer Amanitor, oui Amanitor, alors non pas le classement d'historique, oui Amanitor est pour moi le meilleur des commandants de cette liste, même s'ils sont tous très bien comme je vous l'ai dit, dans l'ordre je mettrai Amanitor en priorité numéro 1, après Nabu en 2, mais ça se joue avec Artemis 1 première, donc Nabu en 2, en 2 ennemis, ou 2 ex aequo Artemis 1, et en dernier choix je vous conseille Tomiris, donc si vous pouvez vous permettre d'être classé sur l'1, respectez cet ordre, à mon avis vous avez beaucoup de choses à y gagner. Les amis parlons à présent de cette problématique de rock qui a disparu de certains stores, alors non je n'ai pas oublié de prendre mes cachets ce matin, il y a bien pour certains d'entre vous, un grand nombre de joueurs, vous ne trouvez plus rock dans le store, alors allons voir tout de suite dans l'Apple Store, allons voir tout de suite dans l'Apple Store, c'est mieux de le dire comme ça, regardez, si je recherche rock, moi vous le voyez, il est tout de suite là, il apparaît, vous l'avez déjà vu, 15 000, hop on va dessus, il n'y a pas de soucis, il y a écrit, regardez bien, je vous le montre avec le curseur, âge 9 en plus, et bien c'est là qu'est toute la problématique, certains d'entre vous qui ont des comptes sur l'Android Store ou sur l'Apple Store où ils ont indiqué leur vraie date de naissance et s'ils ont moins de 18 ans, ils ne voient plus donc rock sur le store, pour une raison que j'ignore, suite au changement de la politique en Chine avec la loi d'application du temps de 3 heures par semaine, une heure le vendredi, samedi, dimanche, entre 20h et 21h, il me semble, pour nos amis chinois, et bien il y a eu un changement sur tous les stores mondiaux, et apparemment ceux d'entre vous qui sont mineurs, si vous désinstallez le jeu, vous ne le retrouvez pas, vous ne pourrez pas le réinstaller ou chercher-le dans le store, je ne suis même pas sûr que vous le trouvez, certains même d'entre vous n'arrivent même plus à faire les mises à jour, donc il vous suffit pour le retrouver, il vous suffira de switcher et de vous mettre soit sur un compte de quelqu'un d'autre qui est majeur, soit vous recréez un compte, soit changez la date de naissance sur votre compte Apple Store ou Android Store et vous retrouverez le bénéfice de rock. Mais attention, si vous switchez de compte et que vous reprenez votre compte mineur par la suite, vous ne pourrez pas faire d'achat in-game. Oui, Lilith a aussi bloqué, ou Lilith, ou Apple, ou Android, mais c'est très probablement à la demande de Lilith bien évidemment, ils ont bloqué les achats in-game pour les mineurs, vous ne pouvez plus faire des achats, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous pouviez le faire sans problème et vous retrouviez le jeu sans problème, donc ne soyez pas perturbés par cette disparition, c'est vraiment uniquement un changement, et donc du coup je pense qu'il faudrait qu'ils changent l'affichage de H9+, je crois que le maximum sur le store c'est 17+, il devrait, enfin sur l'Apple Store, du moins je n'ai jamais vu plus que 17+, d'ailleurs je ne peux pas cliquer pour aller voir la catégorie, non, donc il devrait aller sur ce nouvel affichage, ça permettrait à tout le monde de mieux comprendre pourquoi ça a disparu du store. Voilà pour ce petit tour sur le store, on retourne in-game et on va pouvoir s'intéresser à présent à BocaVK, on en profite, c'est plutôt calme, vous le voyez, mon matchmaking, le total d'inscrits de mon hymne héroïque est terminé, on a, alors je croyais que c'était au bout de 24h que le matchmaking était fait, maintenant c'est toujours 3 jours, donc dans 2 jours, 18h13, tout rond, 12 minutes et 58 secondes à présent, on va connaître nos adversaires, 140 royaumes inscrits, normalement, d'après les calculs scientifiques de Kérine, on devrait se retrouver contre le 1365, les GST, donc les GST qui avaient frôlé les 20 milliards, très très grosse alliance les GST, donc on va voir si on tombe contre eux ou si on tombe sur d'autres royaumes, quoi qu'il arrive, ça va être très tendu, et d'ailleurs les GST, on va voir à combien ils sont tout de suite, non on ne va pas voir les GST, on va aller voir les 60GT, pardon, à combien ils sont, s'ils ont augmenté ou pas, parce que je vous le disais, ils allaient peut-être passer la barre des 20 milliards et ça aurait été la première alliance à passer cette barre là, on va savoir tout de suite s'ils continuent de monter ou s'ils stagnent, et bien regardez, ils ont même descendu les 60GT, donc pour le moment, on n'aura pas de notre côté sur le client général du jeu d'alliance à plus de 20 milliards, on ne rattrapera pas le record de nos amis chinois. On continue donc sur les KVK, et on va aller voir un KVK que je vous ai déjà montré, qui est assez énormissime et qui est l'un des plus intéressants à suivre actuellement, je vous ai récupéré pas mal d'infos complémentaires sur ce KVK, c'est un saison 3 bien évidemment, je prends la liste des royaumes perdus, et c'est le S1 1050 avec deux royaumes très prometteurs, le 2191 et le 2176, avant d'aller voir comment ça a évolué au niveau du placement, regardez donc les stats de ce KVK, on a déjà au niveau du classement des puissances de joueur, des belles puissances pour des royaumes qui sont assez anciens, mais pas tant que ça tout de même, on a des belles puissances, donc ils sont à 16 jours, 5h48 minutes et 45 secondes de KVK saison 3, donc forcément ils n'ont pas encore beaucoup perdu en puissance, il n'y a pas eu de gros combats, on le voit les DRZ9 du 2199 trustent les premières places, mais pourtant le 2199 n'est même pas l'un des deux royaumes impériums, vous le voyez ils ont deux joueurs à plus de 200 millions, donc ils vont faire très 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 mal le 2199, vraiment ça va être à suivre, bon malheureusement ils sont alliés au 2176 qui est normalement le plus puissant, on va voir ça par la suite, et il n'y a que 4, 5, non, il y a quand même 6 joueurs à plus de 200 millions, ça reste donc assez impressionnant, assez énorme, on va bien voir ce que ça donne, en tout cas les premières places sont vraiment partagées principalement entre le 95, K1 ou H1 et les DRZ9, ça reste des bonnes baleines, ça reste assez impressionnant comme niveau, regardez à présent parce que ce qui compte ce n'est pas que la puissance, et vous allez voir cette différence qui compte aussi, c'est les points de meurtre, et là j'ai été vraiment déçu, car regardez les points de meurtre sont quand même nettement moins impressionnants que la puissance des joueurs, ils n'ont aucun joueur à plus de 5 millions et demi de points de meurtre, et ils n'en ont que 2 à plus de 5 millions, 5 millions, non 5 milliards, et ce n'est pas si énorme que ça quand on regarde les puissances, alors on va voir si c'est dû au fait qu'ils ont eu des KVK plutôt simples par le passé, et donc ils n'ont pas eu vraiment à se battre avant en saison 1 et saison 2, mais en tout cas là, moi ça m'a déçu, je me suis dit tiens, ils vont peut-être quand même certains se faire rouler dessus malgré leur grosse puissance, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes sur ce KVK, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis par rapport à ces points de meurtre, moi je les trouve plutôt faibles, pourtant j'ai bien moins de points de meurtre, je dois être autour des 1 milliard 3, 1 milliard 4, mais en tout cas je n'ai pas 250 millions de puissance, donc je trouve ça un petit peu faible, ils pourraient faire beaucoup plus, on va voir comment ça se déroule, ça décidera si ça va devenir des gros royaumes ou pas, regardez ce troisième screen qui est celui de la puissance des alliances, alors je vous avais fait le tour, mais là au moins on a un classement linéaire des 6 plus grosses alliances, il y en a 2 à plus de 11 milliards, les WBF du 2176, Imperium plus grosse alliance 11 milliards de 154 millions, les T91W qui est aussi le second Imperium à 11 milliards, et le troisième, le 2172 qui ne l'est pas, qui est pratiquement à 10 milliards, 9 milliards 7, et vous le voyez, c'est suivi à 9 milliards 4, 8 milliards 9 et 8 milliards 8, mais vous le voyez, dans ce classement, il n'y a qu'un seul royaume qui a 2 alliances dans les 6 premiers, sauf si j'ai des problèmes de vue, c'est le 2191, puisqu'il a une alliance à 11 milliards, et une deuxième alliance à pratiquement 9 milliards, c'est assez énorme, et c'est pourquoi, bien évidemment, ils sont Imperium, et ils vont être très impressionnants, il va falloir suivre ce royaume, on finit, bien évidemment, dans ces stats, avec le classement des points de meurtre par alliance cette fois, on voit, ça monte à 134 milliards pour le 2191, des T91W, et les WBF qui sont juste en dessous des 100 milliards, encore une fois, c'est pas très impressionnant, j'aurais pensé qu'ils auraient plus, mais c'est sûrement dû, on regarde les joueurs, c'est sûrement dû au fait qu'ils ont eu des KVK précédents plutôt calmes, encore une fois, si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, on va aller voir à présent comment ils se sont positionnés, donc on rentre tout de suite sur leur KVK, les portes à ce stade là n'ont pas encore ouvertes, il n'y a pas eu l'ouverture des Terres du Roi, sachant que c'est la première zone de combat, pour ceux qui n'ont jamais fait de saison 3, c'est en Light and Darkness, puisqu'il faut savoir qu'avant la mise en place des saisons, chaque royaume, les plus anciens comme le mien, ont fait 2, voire 3 saisons de Light and Darkness, pour certains d'entre nous, sans avoir migré bien évidemment, regardez, ils se sont tous positionnés, je vous avais dit, on avait peu de positionnement autour des portes, c'était assez étonnant, et bien là, ils sont tous positionnés, et au positionnement, franchement, les T91 m'inquiètent, je vous le dis les amis, donc l'alliance des rouges, des bleus foncés, des cyan, les bleus clairs et les verts, m'inquiètent par rapport aux stratégies de placement de leurs adversaires, les oranges, roses, violets et jaunes, et j'ai dit violets et pas beaux, je m'améliore les amis, et regardez, parce qu'ils sont vraiment très, excepté le jaune qui a un positionnement en carton, alors on peut dire, parce qu'il faut mettre souvent 3 forteresses, on peut se dire, par exemple ici, pourquoi il n'y a pas de forteresses là, c'est pour laisser le passage à l'orange, s'il a besoin de venir renforcer, donc de mettre une forteresse et venir toucher cette porte là, c'est pour ça à mon avis qu'ils ont fait ça, très très bonne stratégie, ça ferme le passage, mais ça laisse ouvert pour leurs alliés par la suite, de l'autre côté, en face, on a le jaune qui lui a fait un peu la même chose de ce côté là, mais totalement inutile, donc là c'est une erreur du jaune, car les 72 NW, s'ils sont forts, ils peuvent faire un jump quand ça ouvrira là, et leur péter totalement cette structure, donc là je ne pense pas que ce soit le plus judicieux, d'avoir laissé ce montage là, sinon le violet est très bien placé, et je trouve encore une fois très bien, très pertinent ce montage là, leurs adversaires, quant à eux, je trouve que c'est n'importe quoi, et c'est pour ça, j'ai peur pour les T91, qui se fassent au dessus, sauf si vraiment, ils sont beaucoup plus puissants, et ils éclatent tout le monde en terre du roi, car de leur côté déjà, ils ont la confiance, ils n'ont même pas mis 3 forteresses, donc on peut passer, et il y a même un passage là, on peut passer easy peasy, tranquillement, comme dans un jeu d'enfant, de ce côté là, cette deuxième porte là, elle n'est même pas protégée, mais que font les 72N, c'est assez hallucinant, les mecs n'ont pas posé de forteresses, donc deux scénarios à ce stade là, l'annonce de l'ouverture n'est pas encore faite, regardez, on ne sait pas quand c'est, il y a deux scénarios, soit ils vont poser des forteresses autour, après, ils vont attendre le dernier moment, soit c'est le rouge qui va les poser, soit ils n'en posent pas du tout, et là, c'est vraiment un suicide, en phase 2, les cyan, les bleus, pareil, ils laissent un chemin, il y a une porte ouverte au centre, c'est la teuf, on peut y aller, je ne comprends pas, peut-être qu'ils attendent pour la pause encore une fois, et le vert pareil, donc franchement, au placement, les rouges, le T91 et leurs alliés, ont perdu, mais largement, la préparation de leurs adversaires, me paraît nettement supérieure, la seule chose qu'on pourrait leur dire, leur conseiller, leurs adversaires, c'est de renforcer cette zone-là, parce que si leur forteresse tombe, eh bien, ils vont avoir du mal à tenir leur terrain, s'ils veulent ralentir leurs adversaires, et pareil de ce côté-là, même si on se dit, à ce stade-là, si leur forteresse tombe, la partie est perdue, donc vraiment, je suis très surpris, pour garder puissance par ce positionnement, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés, qui sont sur ce KVK, n'hésitez pas à venir en commentaire, ou sur le Discord, me dire, quels sont les choix, pourquoi tout ça a été fait, personnellement, là, sur le papier, encore une fois, je pense que les oranges, devraient éclater, avec leur alliance, au positionnement, à leur préparation, leurs adversaires, si ça n'évolue pas, on ira bien évidemment, voir ce que ça donne, par la suite, les amis, on sort, on va aller s'intéresser, à un autre KVK, à présent les amis, et on retourne, voir le C1 1183, je vous l'ai dit, on va le suivre, les portes ont bien ouvert, enfin les portes, le royaume a bien ouvert, on est à deux jours, 5h57 minutes, et une seconde, deux secondes à présent, huit royaumes seulement, seulement trois impériums, les quatre plus puissants, placés dans les coins, on devrait avoir, les premières ouvertures, de portes les amis, normalement, dimanche ou lundi, il me semble que c'est lundi, les portes de niveau 4, vont ouvrir, comment ça avance, qui se positionne où, déjà on le voit, les EV1 sont chauds, ils sont positionnés au sud, donc au sud, ça va sortir en force, ça va faire mal, de l'autre côté, leurs adversaires, est-ce qu'ils sont déjà, bien positionnés, à un moins bon positionnement, je trouve que le positionnement, du 21-10 au nord, est meilleur que celui, de leurs adversaires, en s'élant, et de leurs adversaires, s'ils sont en est, ou ils sont en alliés, et là, en Clarence, en revanche, c'est un positionnement, qui n'est pas terrible du tout, donc quand on voit ce positionnement là, c'est sûr, on peut deviner directement, où ça va aller se battre, de quel côté, ça va aller se battre, parce que regardez, en Clarence, par exemple, on voit les ACE, mettre une forteresse, sur ce côté là, donc très proche, pour Jump, qui est en construction, une toute petite, c'est une subza, qui sont prêts à sortir, en sac à cas, mais de ce côté là, ils n'ont pas l'air, d'avancer, en revanche, on le voit bien, à l'étalement sur Bengala, on s'en doute, ils sont vraiment plus nombreux, et plus actifs, le 21-10 de ce côté là, en Clarence, en lisant la map, on le voit, ça manque, en tout cas, d'alliances, ou de groupes, en Ouéji, pareil, très grosse implication, il y a des forteresses partout, là, vraiment très très bon positionnement, en Ouéji, de l'autre côté, leurs adversaires, les Verkusen, c'est pas mal, mais encore une fois, ça manque de déploiement, et d'activité, en Tahiti, c'est un peu mieux, mais c'est moins bien, que les deux gros autres Imperium, pour un Imperium, là, ils pourraient faire mieux, leurs derniers adversaires, sur le côté, en San Pedro, c'est un peu calme, là, pour le coup, et on finit avec le quatrième, plus puissant, en Lucerne, c'est pas mal, mais c'est moins fort, donc le positionnement stratégique, le mieux fait, est clairement, celui en Ouéji, les CK, les SZ, toutes ces alliances, là, de, qui sont à 7 milliards, ça reste des belles alliances, sur, alors, le numéro de serveur, c'est le 10-0-8, le 10-0-8, est très très bien positionné, là, franchement, bravo à eux, sur ce positionnement, ça va vraiment faire mal, quand ils vont sortir, on va, bien évidemment, suivre tout ça, je pense, qu'on va avoir, pas mal d'actions, c'est même quasi sûr, même si on avait vu, aux équipes, on est contre un 5 contre 3, on va voir, ce que ça va donner, mais là, au positionnement, je pense que certains, n'y auront même pas, se battent sur certains côtés, et vont se focaliser, vraiment, sur une seule, une seule zone, typiquement, le royaume en Clarence, à mon avis, il va aller que, du côté Sakaka, parce que, de ce côté-là, il n'a pas l'air du tout positionné, en tout cas, il va falloir qu'il se remobilise, et qu'il pose des forteresses, s'il veut être efficace, retour sur le 12-56, les amis, on va donc avoir, le pré-KVK, qui va commencer, très prochainement, dans 2 jours, 17h59, 9 minutes et 48 secondes, je vous montrerai, contre qui, nous allons être, et j'espère, qu'on sera, contre le 13-65, des GST, ça pourrait faire, un KVK, très intéressant, même, si ça ne sera pas, le KVK de la mort, qui va se retrouver, en lutte des 8, seulement 46 royaumes, avec le 18-46, le 15-56, le 12-54, et le 10-75, notamment, 10-75, royaume de Chisgul, où Dragossien, a migré, normalement, dessus, donc, ça va faire, très très mal, peut-être, la revanche, de Drago, sur le 18-46, puisqu'il a perdu, lors de son dernier, KVK, contre eux, voilà, écoutez les amis, c'est tout, pour cette vidéo, j'espère, qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas, à lâcher un colo, ça va, pouce bleu, vous le savez, les amis, ça aide énormément, le développement de la chaîne, et surtout, ça fait vraiment, très plaisir, les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous, pour vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé, de toutes nouvelles vidéos, je vous souhaite, un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, je vous souhaite, un excellent week-end, à tous, et je vous dis à plus, sur RONK, Sous-titrage ST' 501